Merci tout le monde d'être là aujourd'hui pour discuter d'un aspect assez important de la politique québécoise actuelle. J'ai l'impression que ce qui unit les gens dans la salle, c'est justement la recherche d'une alternative, d'une alternative au statu quo actuel, la volonté de combattre le CET et les partis qui la mettent de l'avant, comme le titre le dit. Puis c'est ça, construire une alternative qui est crédible pour arriver à mettre fin à ça. C'est quelque chose qui doit être fait. Puis vous êtes sûrement bien au courant de toutes les mesures d'austérité, toutes plus graves les unes que les autres, qu'on s'est fait implanter dans les dernières années en particulier. On peut passer au système de santé qui est littéralement en train d'être délibérément saboté par les libéraux pour, dans les faits, préparer sa privatisation. On parle de coupes de 247 millions de dollars pour l'année en cours, qui s'ajoutent à des coupes de plus de 600 millions dans les années précédentes. Le système d'éducation y a repassé aussi. Des graves compressions à l'aide sociale qui datait de 2015. Puis justement, il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui disait qu'il y a trois fois plus de monde que prévu qui se sont fait couper l'aide sociale. Les économies qui ont été faites à cause de cette mesure-là sont trois fois plus basses que prévu. Ce qui est complètement scandaleux, complètement dégoutant. Mais c'est des mesures aussi qui sont à la poursuite de ce qui existait déjà depuis un bon moment. On ne peut pas oublier que l'éphémère gouvernement du PQ de 2012-2013 a été un gouvernement d'austérité aussi. Des grands congés fiscaux pour les entreprises. Soupoline Marois, puis j'en charrais avant, je n'ai pas besoin de faire la présentation, vous connaissez. La hausse des prêts scolarités et tout ça, l'abolition de la taxe sur le capital, vous connaissez la chanson. Mais c'est un phénomène qui est mondial, ces mesures-là. La situation québécoise n'est pas différente, ou du moins est très semblable à la situation des pays d'Europe, l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni, les États-Unis et ailleurs aussi. On est dans une période justement de crise du capitalisme où justement les patrons, ils demandent que ce soit les travailleurs qui payent la note. Puis évidemment, l'austérité n'est pas quelque chose qui a commencé en 2008 avec la crise économique. C'est quelque chose qui existait avant. Mais cette date-là est un peu le tournant où l'austérité est devenue quelque chose de permanent et généralisé. On pourrait parler de ça pendant longtemps, mais le constat général pour le Québec, dans le cas qui nous intéresse, c'est que les deux principaux partis se renvoient à la balle depuis des décennies avec des politiques très, très similaires. Des politiques d'austérité, de privatisation plus ou moins lentes, des mesures qui visent d'abord et avant tout la classe ouvrière et les jeunes. Puis tout ça se passe au moment où on apprend une année après l'autre, il y a des nouveaux rapports qui expliquent que de moins en moins de gens ont de plus en plus d'argent. Au Canada, c'est deux personnes qui ont tant d'argent que le tiers de la population le plus pauvre. Donc plus en plus de gens, justement, face à cette situation-là, veulent lutter pour une alternative. Donc c'est sans surprise qu'on vient de passer au Québec à travers une période de lutte extrêmement intense. Je pense surtout à la période de 2012 à 2015, avec bien sûr le printemps érable, qui a été un magnifique mouvement de la jeunesse où beaucoup de gens, moi d'ailleurs, se sont politisés pour une première fois. C'était mon code, je suis sûr que c'est le code d'autres personnes ici. Le Front commun intersyndical de 2015, qui a été une des plus grandes actions syndicales des 40 dernières années. Mais je pense qu'on peut constater que présentement, on est dans une période plus calme de la lutte des classes au Québec. Justement, c'est le cinquième anniversaire d'un grève étudiant, puis on a un article là-dessus dans le journal. Mais on pourrait avoir l'impression qu'il ne reste plus grand-chose de ce mouvement-là. Du moins, ça pourrait être le cas. Les libéraux sont au pouvoir. En quelque sorte, on pourrait avoir l'impression qu'on est de retour au square one, à la case des parts. Mais la réalité, je pense que ce n'est pas ça. Je crois que sous la surface du calme apparent, les gens tirent des conclusions radicales et même révolutionnaires sur ce qui se passe dans notre société. À cause de l'austérité, l'exploitation, l'oppression, tout ce qui vient avec. Puis les gens cherchent à s'impliquer pour mettre fin à ce statu quo. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre les récents développements au sein de Québec solidaire. Justement, avec la très médiatisée arrivée de Gabriel Nadeau-sbois au sein du parti. Vous savez sans doute que 5000 personnes ont joint le parti en l'espace d'à peu près une semaine. Le parti a bondi dans les sondages de 5 points. Il est maintenant à 14% selon les plus récents sondages. Ce qui semble témoigner d'une espèce d'effervescence relative qu'il y avait autour de la candidature de Gabriel Nadeau-sbois. Je pense que ce n'est pas du tout étranger à ce que GND, du moins de ce qu'il a représenté dans le mouvement de 2012. Il y a fort à parier que beaucoup de gens qui ont joint QS récemment l'ont fait avec l'impression d'y voir la poursuite de ce qu'on a commencé en 2012. La possibilité de créer une véritable alternative aux libéraux, aux PQ, une alternative combative, puis de construire un mouvement de lutte sans compromis pour défendre nos conditions de vie. Puis je pense qu'on a eu un peu d'aide là-dessus, de la part des grands médias. C'était assez amusant de voir tout ce qui s'écrivait sur Gabriel Nadeau-sbois. J'ai un exemple, il y en a des dizaines, mais dans le journal de Montréal, Jean Parent, il disait « Digne de la tradition marxiste-léniniste chez Québec secrétaire, Gabriel a choisi de ne faire aucun compromis sur ses objectifs qu'il a élevés au rang de principe. » Il y a Denise Bombardier qui est drôle aussi. « QS, c'est une vision qui nous ramène à une époque où Staline, Mao, Castro et leurs émules entraînaient leur peuple à la débat. » Donc, c'est ça la réaction des grands médias qui est assez comique. Bien sûr, je ne pense pas qu'il n'y a aucun abri communiste, ou pire que ça, stalinien. Mais la vérité, c'est que s'il subit des attaques de ce genre-là, c'est parce que les gens, la bourgeoisie et ses médias, ne lui ont pas pardonné 2012 et ont peur d'un mouvement similaire qui reviendrait aujourd'hui. Mais en même temps, plus le temps avance depuis que Gabriel est là, plus il me semble que cette étiquette-là qu'on lui accorde ressemble plus ou moins à ce que lui dégage ce qu'il dit jusqu'à maintenant. Pour être bien honnête, je pense qu'il faut dire que ce que Gabriel dit jusqu'à maintenant, il y a très peu à se mettre sous la dent. Il y a très peu de trucs enthousiastiques qu'il dit jusqu'à maintenant. Il parle beaucoup de son projet de société, mais il a été plutôt à bord de détails sur c'était quoi ce projet-là en tant que tel. Quand il s'est présenté, il a parlé du fait que la classe politique avait trahi le Québec depuis 30 ans. Il y a eu une montée de boucliers, surtout des péquistes, qui sont quand même « oh non, on n'incline pas là-dedans ». Puis, il a un peu reculé. Il a dit, je pense que ça va acheter ce bout, quelque chose comme « ah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon qui a été fait au Québec ». Je pense qu'il aurait pu tenir son bout. Il a dit « oui, c'est vrai, depuis 30 ans, c'est les mêmes politiques, que ce soit bleu ou rouge, comme il l'a dit au début. » Puis même sur son passé dans le mouvement étudiant, il s'est bien sûr, c'est sûr que ça allait arriver. Il s'est fait redemander de condamner la violence des méchants manifestants. Puis là aussi, il s'est en capitule, mis ça à la défensive, au lieu de justement aller de l'avant. Puis c'était qui les violents en 2012? Les 3500 arrestations, deux personnes qui ont perdu un oeil et tout ça. C'était ça la préviolence. Puis il aurait pu s'en servir pour justement contre-attaquer. Puis c'est vous qui défendez la violence des forces de l'ordre. Il a été un peu sur la défensive. Donc jusqu'à maintenant, vous me corrigerez si je me trompe, mais Gabriel se présente sur une espèce de plateforme de trois propositions essentiellement. Puis je dirais celle qui est proprement politique, c'est l'idée de fusionner avec l'option nationale. Puis je pense que c'est là, à mon avis, c'est une erreur pour Québec solidaire. Je pense que le parti d'option nationale, il est sur la droite de QS. Lorsque l'option nationale a été fondée, la raison pour laquelle Jean-Martin Roussaint s'est pas joint au PQ, c'était parce que QS était trop anticapitaliste. Je pense que ça en dit long. Et Jean-Martin Roussaint, d'ailleurs, a repris sa carte du PQ l'automne passé. Ça aussi, ça dit quelque chose. Puis l'option nationale est un parti qui est sur la voie d'un certain déclin après une espèce d'enthousiasme en 2011 ou 2012 quand le parti a été fondé. Mais là, le sondage qui mettait QS à 14 % mettait O.N. à moins de votes que le Parti conservateur du Québec. Donc ça a une idée. Le fait que c'est un parti qui est assez marginal, puis c'était pas nécessairement quelque chose d'utile, même stratégiquement, de s'allier avec. Puis aussi, ça signifie que le parti doit nécessairement adopter un peu des positions d'option nationale et tendre vers une défense plus importante de la souveraineté et de se concentrer plus sur des politiques de nationalisme plutôt que des politiques de classe, des réformes sociales et tout ça. Puis je pense que sur la question nationale, justement, c'est important d'avoir une bonne compréhension de cette question-là pour pouvoir défendre la bonne position sur la question. Je pense qu'on comprend que les Québécois, les Québécoises, sont historiquement une nation opprimée au sein de l'État canadien. La loi sur la clarté, c'en est la manifestation la plus flagrante. Il faut lutter contre toutes les formes d'oppression nationale, quelles qu'elles soient. Et on lutte pour les droits démocratiques des Québécois de justement avoir le choix de pouvoir décider s'ils le veulent, de rester dans l'État canadien ou non. Et ils ont le droit de prendre cette décision-là. Mais je pense qu'on doit se dire la vérité, dire que sous le système capitaliste, la libération véritable, ce n'est pas quelque chose qui est possible si on reste dans le cadre du système. Ça ne peut pas résoudre les problèmes de la classe ouvrière et de la jeunesse au Québec. Je pense que pour lutter contre le système capitaliste et ses conséquences, contre les capitalistes eux-mêmes, anglophones comme francophones, il faut que les travailleurs, les travailleuses de toutes les origines s'unissent dans une lutte commune. Puis la question nationale, c'est quelque chose qui a évolué. À l'époque de la Révolution tranquille, la question de la libération nationale était intimement liée à la question de classe, la question de l'émancipation de la classe ouvrière. Mais avec la défaite du mouvement ouvrier dans les années 60-70, ça a ouvert la porte au Parti québécois qui a été en mesure, si on veut, de coopter le mouvement ouvrier au sein d'un mouvement d'unité nationale pour faire la souveraineté. Mais la question, c'est la souveraineté pour qui, pour PQ? Puis je pense qu'avec le temps, on a eu la réponse. Dans les années 80, le gouvernement René Lévesque a attaqué les travailleurs d'une manière extrêmement frontale. Brutale aussi. Des coupures de 20 % dans les salaires de la fonction publique en 82. Après ça, on a eu un nouveau projet de société avec Poussin-Bouchard, le déficit zéro. C'est pas très enthousiasmant ça non plus. Puis en 2014, on a eu un peu la consécration de ce virage à droite-là quand Pierre-Carles Péladeau a été élu à la tête du parti. Puis donc, ça a clairement montré que le projet péquiste, au final, c'est pas notre projet. C'est pas le projet des travailleurs et des travailleuses. Puis je pense que le virage à droite du PQ avec le temps, c'est pas étranger du tout à l'apparition de Québec solidaire. Peut-être que Monlie voulait plus parler des origines de QS. Et donc, c'est sans doute plus que moi là-dessus. Mais avec le virage à droite du PQ, le besoin se faisait sentir d'une alternative à gauche de ce parti-là. Puis QS est un peu né de ce mouvement-là à la gauche du PQ. Mais donc, si QS est né à la gauche du PQ avec de la nécessité de construire une alternative, mais pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a encore ce débat sur avoir des alliances avec le PQ? C'est la question qui est un peu sur toutes les lèvres présentement. Puis Gabriel Nadeau-Zubois, c'est quelque chose dont il parle aussi. Il a même dit que c'était possible d'avoir des alliances ponctuelles avec le PQ et que ce serait même souhaitable. Mais d'un autre côté, il parle d'une classe politique que traite Québec, qu'elle soit rouge ou bleu. Donc à ce moment-là, comment on peut justifier l'idée de s'allier avec les bleus? C'est un peu... Je pense que le danger avec ça aussi, c'est que QS soit simplement vu, vous avez la population, comme l'aile gauche, le petit frère ou la petite sœur du PQ. Puis en plus, ça peut avoir l'effet aussi de donner une couverture de gauche au PQ. Ce qu'il ne mérite pas, à mon avis. Puis je pense que pour que le parti aille de l'avant, je pense qu'il faut clairement mettre fin à cette idée-là, rompre une fois pour toutes avec le PQ. Un PQ qui est de plus en plus discrédité. Puis je pense que cette hésitation-là à rompre avec le PQ... D'ailleurs, il me semble qu'un congrès après l'autre, la proposition est refusée. Mais elle est toujours ramenée sur la table. Ça, c'est une autre question. Mais ça, ça va main dans la main aussi avec une autre tendance qu'on a vue beaucoup chez QS. Dans les dernières années, c'est la tendance à modérer son discours et à essayer d'avoir l'air plus respectable, on pourrait dire. Puis il me semble que jusqu'à maintenant, Gabriel Lanneau-du-Bois continue dans la même voie. C'est sûr que QS, ce n'est pas un parti qui est homogène. C'est un parti qui est en évolution. Plusieurs tendances et tout. Puis à ses débuts, en fait, QS était beaucoup plus radical qu'il l'est aujourd'hui. Il faut forcer de constater ça. On parlait du parti des urnes et de la rue, que la question sociale, qui est la question de classe, était plus importante que la question nationale. manifeste du parti lancé en 2009, au 1er mai 2009, il disait, poser la question, pour sortir de la crise, dépasser le capitalisme, point d'interrogation. Puis lors du congrès de 2011, ils avaient voté en faveur de la nationalisation des institutions financières. Mais aujourd'hui, ce discours-là n'est pas celui qui est mis de l'avant bien souvent. On part très rarement du capitalisme lui-même. Puis justement, on essaie de prouver que le parti est en quelque sorte raisonnable. C'est un peu ce que Françoise David disait en 2014. Elle disait qu'il fallait faire de QS une alternative crédible économiquement. En parlant du fait que, tu sais, l'idéalisme, c'est bien, mais il faut être dans le réel. On est des idéalistes pratiques. Donc on essaie de justifier le programme aux yeux de qui? Ça, c'est l'autre question. Puis même Amir Khadir aussi disait qu'il y avait un obstacle pour le parti. C'est de la perception que le parti est radical. Puis il dit, non, c'est pas vrai qu'on est des radicaux. Mais je pense que ce diagnostic-là d'Amir Khadir, à mon avis, il est erroné. Je pense que peu à peu, de plus en plus de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, réalisent par leur propre expérience que le capitalisme n'a rien à leur offrir. Si on pense aux gens de ce maximum, disons, 25-28 ans, tout ce qu'on a vécu de notre vie consciente politiquement, c'est des mesures d'austérité, c'est la crise. Puis pas de perspective que ça s'améliore. Puis ça, ça joue sur la conscience des gens. Puis les gens demandent justement un changement, oui, radical, à cette situation qui est de plus en plus insoutenable. Puis je pense que face à ces perspectives plutôt sombres sous le capitalisme, de plus en plus de gens cherchent une alternative révolutionnaire. Mais c'est à ce moment-là où tu as de plus en plus de gens qui tirent, qui s'en vont dans la direction de la conclusion radicale, ou QS donne l'impression qu'ils font le chemin inverse. Il y a même, il y a quelque chose aussi qui revient souvent à QS, c'est l'idée de défendre les citoyens. Mais tu disais le terme citoyen pour qui on défend. Le CA de Bombardier, c'est des citoyens. Est-ce que c'est eux qu'on défend? Moi, je pense qu'il faut, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut dire qui on défend. Puis les intérêts de qui on veut défendre par notre programme. Les clercs ouvrières, les travailleurs, les travailleuses, les chômeurs, les étudiants, les étudiants. Puis si on regarde ailleurs dans le monde, on constate que justement des figures politiques, des partis qui offrent, qui semblent offrir justement cette alternative radicale, cette rupture avec le statu quo, qui s'adressent à la classe ouvrière, qui dénoncent le capitalisme, sont de plus en plus populaires. Je pense que l'exemple le plus frappant, qui est juste à la porte, Bernie Sanders, pour toutes les limites du programme et des idées de Bernie Sanders, il parlait de révolution politique qu'ont la classe des milliardaires, qui parlait du fait qu'il était un socialiste démocratique. Puis c'est précisément pour ça qu'il est devenu populaire. Je pense qu'ici, je me demande vraiment s'il y a quelqu'un ici qui aurait pu prévoir, il y a trois ans, qu'un socialiste serait super populaire aux États-Unis. Il dit, voyons donc, c'est le pays du macartisme, de la peur rouge et tout ça. Mais non, en ce moment, dans la dernière année, on a eu un socialiste qui a donné toute une frousse à Clinton. qui était très populaire. Puis dans la foulée de ça, il y a eu plusieurs sondages qui montraient que les Américains étaient de plus en plus penchés en direction du socialisme. Il y avait un sondage qui disait quel type de système politique vous pensez le plus, juste en anglais, compassionate, le plus de compassion. 58% des gens disaient le socialisme, 9% disaient le communisme. Et seulement 33% parlaient du capitalisme. C'est révélateur. Puis ce n'est pas que Bernie Sanders a rendu les Américains socialistes, mais c'est qu'il y avait quelque chose là qui existait, de nombreux Américains, des gens de plus en plus nombreux qui étaient socialistes consciemment ou non, et qui cherchaient une alternative. Et quand elles se présentent, c'est là qu'un mouvement peut se développer. Je pense que c'est un autre exemple important pour QS. C'est la récente campagne de Jean-Luc Mélenchon en France, qui est très révélatrice. Lui aussi s'est positionné comme un personnage anti-establishment avec un programme avec des réformes progressistes, la semaine de 32 heures de travail, une taxe de 100% sur les revenus de 400 000 $ et plus. Il y en a d'autres aussi. Puis il y en a assez intéressant, c'est le fait que Mélenchon s'était constamment fait dire de supporter le PS pour unir la gauche, unir les forces de la gauche, pour renverser Marine Le Pen, Macron et les autres. Puis il a refusé de le faire. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est Hamon qui s'est trouvé avec à peine 6% du PS. Puis Mélenchon qui a passé bien près de passer au deuxième tour. Parce que justement, il a rompu complètement avec les parties discréditées qui étaient le PS. Bien, les autres n'y ont pas demandé de le joindre, mais le PS était complètement discrédité. Il a refusé de sauter dans un bateau avec des trous partout dans la coque. Puis il a réussi à mener une campagne et il a failli passer au deuxième tour. Puis je pense qu'il y a un parallèle là à faire avec la situation à Québec solidaire, où QS se fait demander depuis 10 ans de se joindre au PQ, de faire des alliances avec le PQ, de faire le barrage aux libéraux. C'est toujours ça la raison qui est donnée. Puis je pense que justement, QS se doit de refuser d'embarquer dans le bateau du PQ. Puis qu'il y aurait la possibilité que si QS ronde définitivement avec le PQ, que lui aussi soit propulsé dans les sondages et dans les élections aussi. Puis l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui votent pour le PLQ parce qu'ils veulent faire barrage au PQ. Il ne faut pas oublier que le PQ, surtout récemment, prend des positions de plus en plus qui reflètent ce nationalisme identitaire très, très dangereux. Puis beaucoup de gens sont dégoûtés de ça. Fait que moi, je pense qu'en rompant avec le PQ, en rompant avec ces niaiseries de burkini et de niqab de Jean-François Lisée, en mettant fin à ça, je pense que c'est fini. Je pense qu'on a la possibilité aussi d'aller chercher les anglophones, les immigrants et les immigrantes qui se réfugient au PLQ de peur du PQ. Fait que je pense que c'est quelque chose à considérer aussi. Donc je pense que l'avenir à Québec solidaire, ça passe par une claire rupture avec le Parti québécois. puis il y a un discours clair et une clarté sur c'est qui que le Parti défend. Donc j'ai parlé justement du fait qu'il y a eu une lutte importante dans la dernière période au Québec. Puis j'ai parlé de 2012 à 2015, mais on peut reculer plus loin aussi puis constater que depuis au moins, en fait depuis le référendum de 1995, toutes les luttes principales au Québec ont tourné autour d'enjeux de classe. Les graves étudiantes de 2005, de 2007, le Front commun de 2004, Occupy Wall Street en 2011. Puis donc les enjeux de classe sont le moteur de la lutte présentement. Et c'est qui peut s'en surprendre avec tout ce qu'on parle d'ostérité et tout ça? Je pense qu'il n'y a rien de surprenant là. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que 50% des Québécois, selon le devoir, sont d'accord avec la fameuse phrase de Gabriel Danot-Dubois qui est que la classe politique a trahi le Québec. La moitié de la population est d'accord avec ça. Là non plus, je pense qu'on n'a pas à s'en surprendre. Donc ce qu'il faut offrir, c'est justement une alternative qui peut mobiliser les travailleurs et la jeunesse au Québec. Donc un programme clair, un programme de semaines de travail raccourci, des emplois pour tous, la gratuité scolaire, la gratuité des transports, du système de santé, etc. Puis ça, je pense que c'est un vrai programme qui peut mobiliser les travailleurs et les travailleuses. Puis tu as la vérité, c'est qu'ils ont beaucoup de ces demandes-là déjà dans le programme. Il suffit de les mettre d'avant. Puis je pense que, bien sûr, un programme comme ça va se faire taxer de complètement utopique, entre des pelleteux de nuages, on vit sur une autre planète. Mais le fond de vérité dans cette accusation-là, c'est que sous le capitalisme, un programme comme ça ne pourra pas être réalisé pleinement. Toutes ces demandes sont des demandes qui s'attaquent directement aux intérêts des capitalistes. Puis c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, au final, puis ils vont utiliser leur pouvoir économique pour saboter ces réformes-là. Ils l'ont fait par le passé. J'ai déjà dépassé mon temps, je ne rentrerai pas dans les exemples, mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. Puis la question des réformes, elle pose la question de qui paye pour les réformes, qui va payer. Puis là aussi, les capitalistes, ils ont le gros goût du bâton, puis ils peuvent cacher leur argent dans les paris fiscaux, faire la grève d'investissement, pour éviter d'avoir à contribuer. C'est ce qu'ils ont fait aussi par le passé. Donc ça mène à la conclusion que l'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne possède pas. Puis si on veut vraiment combattre l'austérité, si on veut vraiment mettre de l'avant un programme de réforme, il faut justement exproprier le 1% qui contrôle l'économie. Il faut nationaliser les banques, nationaliser les grandes entreprises, les mettre sous contrôle démocratique des travailleurs et des travailleuses. Donc cette lutte-là mène nécessairement à devoir lutter contre le système capitaliste lui-même et de lutter pour le socialisme. Donc je suis conscient que je critique beaucoup le cours que QS prend présentement. Ce n'est pas par mauvaise foi, par méchanceté ou quoi que ce soit. Je pense que c'est parce qu'on veut, à la plupart socialistes, on veut gagner. On critique, on met de l'avant une idée parce qu'on veut mettre fin au règne des partis bourgeois. On veut un parti de masse qui représente les intérêts de la classe ouvrière, un parti qui défend vraiment les travailleurs, les opprimés. On veut que le parti soit armé des bonnes idées, des bonnes méthodes qui vont permettre de gagner et mettre fin à l'exploitation capitaliste. Puis on veut appeler les problèmes par leur nom. Le problème, c'est le système capitaliste. Je vais peut-être emprunter les mots de GND lui-même qui, dans son discours, un discours qu'il avait donné en 2011 à l'aube de la grève où il dit qu'il faut arrêter d'avoir peur des mots. Il dit, pour nommer ces gens-là par leur nom, ces gens-là, c'est la classe dominante, ces gens-là, c'est la bourgeoisie. La lutte contre la hausse et les frais de scolarité doit être nommée par son nom. Il s'agit d'une lutte de classe. C'est ce qu'on pense à la pipa socialiste. C'est une lutte de classe. Et pour qu'elle arrive à la victoire, il faut que la classe ouvrière et les jeunes se dotent d'un parti qui défend un programme socialiste. C'est pour ça qu'on lutte. J'ai déjà assez parlé. J'espère qu'on va avoir une belle discussion plus tard. Je vais te laisser la parole dans la main. Merci. Moi, je dirais que c'est capitalisme, patriarcat et colonialisme. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais pas trop certaine comment j'allais aborder la très large question. J'en suis venue parce que j'ai lu l'article de Julien et je trouve que ça résume bien mon point de vue personnel au sein de ma vision de la critique de QS actuellement. Ce que je pensais peut-être faire avec vous autres, c'est plus un historique de QS. Mais faire un historique de QS pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre l'historique de la gauche au Québec. Il y a un peu de voir, selon mon analyse, on est en train de refaire certaines erreurs du passé et aussi de comprendre la conjoncture actuelle spécifique au Québec. On va commencer aux années 76, on n'ira pas plus loin que ça. Il faut se rappeler que c'est l'apogée des groupes marxistes au Québec, partout dans le monde, mais au Québec particulièrement, c'est la révolution tranquille, c'est un air d'émancipation sociale les mouvements féministes, le mouvement syndical, mais il y a vraiment une montée d'organisations révolutionnaires, anticapitalistes, on ne peut pas dire que c'est comme ML, toutes sortes de tendances. Ces groupes sont partout, ils sont dans le mouvement syndical, c'est la base de leur action, et je suive la question du mouvement syndical parce que c'est aussi central à la question politique aujourd'hui et à l'époque. Le mouvement syndical faisait le débat, apportait les questions justement de la lutte des travailleurs, et ça faisait partie des organisations qui mettaient de la pression sur les organisations politiques de l'époque. Et je vous rappelle les grands compromis qui ont été faits par les partis gauches au sein du Parti québécois pour la fameuse question nationale. et c'est un peu familier si vous pensez, on va faire l'indépendance avant et on regardera les questions de justice après. Et on peut voir un peu, le Parti québécois qui portait des revendications très nobles, très social-démocrates et qui a représenté les changements incroyables qui ont eu lieu au Québec et nécessaires, mais en même temps, c'est devenu le compromis aussi, c'est devenu le compromis social. Et rapidement après, on regarde le mouvement syndical qui commence à s'ennuyer avec la stratégie, la vision politique du Parti québécois, pensant toujours que c'est une organisation sociale-démocrate, pro-travailleur et comme historique, quelques exemples que je viens à monter, on commence à comprendre avec le temps que ce ne sont pas des alliés naturels. En tout cas, le Parti québécois est la direction des mouvements syndicaux qui sont des alliés naturels, mais pas les alliés des travailleurs. Donc, début des années 80, on sort de la récession en 1979, donc c'est le déclin des partis de gauche, c'est la montée de Thatcher, Reagan et tout. économiquement, ça va mal en Amérique du Nord, spécifiquement, donc c'est le déclin des syndicats, des reculs, des travailleurs. Et donc, ça vient justifier aussi une espèce de sorbitieux, donc des partis de gauche, c'est frite, il y a comme une espèce de remise en question de la question anticapitaliste, de l'analyse de Marx, et un succès de la droite, un succès du néolibéralisme et tout. J'oublie aussi, il y a eu une grande erreur ou un grand problème des années 80 au sein des partis, les grands partis de gauche au Québec, les partis révolutionnaires, c'est justement le refus de regarder la question nationale au Québec et la question des femmes. Donc, c'était justement de, pas nécessairement de la promouvoir, mais de ne pas reconnaître l'importance fondamentale qu'elle avait au sein des organisations. Et ça, ça a été une des plus grandes de, bien, ça a été la défaite des grands partis comme en lutte, la Ligue et tout ça, parce qu'ils refusaient de reconnaître l'importance pour la population québécoise à ce moment-là de résister cette question. Et c'était vraiment, la priorité était mise sur la révolution du prolétariat, le monopole, l'internationalisme, etc. Et on ne regardait pas la question de l'oppression nationale et encore plus la question de l'oppression des femmes et oublions même la question de l'oppression des femmes. de tout ce qui est la question des peuples autochtones et des minorités. Donc, on vient aux années 80, récession économique, la montée de la droite, la perte des droits, des acquis, des propriétés, la Constitution canadienne qui vient commencer à mettre encore de l'huile sur le feu sur la question de la souveraineté. Pendant ce temps-là, le Parti québécois qui est le porteur de la cause du peuple québécois avec son discours de la souveraineté, la souveraineté sans nécessairement de contenu, avec constamment les politiques de droite au niveau économique. On arrive aux années 90, on parle de le déficit de zéro, etc., et le grand compromis avec Bouchard pour du mouvement syndical et du mouvement communautaire aussi pour en appui, en contrepartie, pour en appui pour un oui au référendum de 95. et donc la trahison du Parti québécois, je parle du Parti québécois pas parce que le Parti libéral a été venu, mais parce que pour que la gauche puisse vraiment regarder qu'est-ce que le Parti québécois a fait pour la gauche, pour les travailleurs, pour la population, bien, regardons dans les faits, c'est une série de deals où il n'y a pas de contrepartie pour les gens. C'est toujours des compromis pour laisser au pouvoir le Parti québécois. C'est toujours la priorité, c'est la question nationale et c'est la question de le Parti québécois qui est le seul porteur de nos rêves. 2001, la montée de la termondialisation, tout ce mouvement, donc une nouvelle génération qui n'est pas liée à toute cette structure de partis, mais qui existait auparavant et tous les aspects plutôt négatifs de ces partis de gauche nouvelles générations contestent clairement anticapitalistes, mais pas nécessairement liés à une organisation révolutionnaire quelconque. On sent la gauche traditionnelle actuelle qui est partout en Amérique du Nord au Québec constate cette nouvelle montée anticapitaliste et puis au Québec particulièrement, en 2002, il y a la fondation de l'Union des forces progressistes qui est un des ancêtres de Québec solidaire. Je le mentionne parce que l'UFP, c'est quand même, c'était assez, c'était pas majeur au niveau quantitatif, mais c'était la première fois que t'avais des partis trottiquistes, anciennement maroïstes, de différentes tendances de gauche qui s'unissaient au sein d'un seul parti politique. C'était quand même marginal parce que c'était des petits groupes à l'époque et le mouvement communautaire, le mouvement féministe ne s'est pas allié à l'UFP à l'époque parce qu'ils étaient encore, premièrement, le mouvement des femmes était encore en mode revendication auprès de l'establishment. Le mouvement communautaire était encore qui dépendait énormément du Parti québécois. C'est des concessions, toute la structure au Québec des groupes communautaires, le financement, le mouvement des femmes était très dépendant du Parti québécois qui a été centré d'efficacité. Vous parlez plus fort? Excusez-moi. Bref, c'est après la certaine prise de conscience du mouvement des femmes en 2001 après la marche du Père et des roses quand ils ont reconnu après toutes ces luttes-là qu'arrivés à Québec à l'Assemblée nationale, le gain qu'ils ont eu c'est une augmentation du salaire minimum de 10 cents. Et c'est à ce moment-là que plusieurs organisations ont constaté les groupes communautaires, les groupes des femmes ont constaté que ça ne marche plus avec le Parti québécois. Mais, rendez-vous compte, c'est quand même des décennies de trahison et c'est à ce moment-là que cette génération-là, puis on parle de la génération des baby boomers, des gens qui étaient soit à la gauche du Parti québécois ou qui avaient quand même une relation favorable avec le Parti québécois, commencent à se remettre en question et donc, l'UFP commence et les discussions se font et 2006, la fondation qui va s'est là et ainsi de suite. Donc, la gauche, la gauche radicale a toujours été au sein de QS, a toujours été au sein de l'UFP, a milité, il y en a qui étaient au sein du Parti québécois à ses débuts, a toujours été présente, mais la constante, c'est le niveau de, c'est l'analyse que font ces organisations-là de l'importance de la position anticapitaliste au sein du Parti politique. Et je suis d'accord avec Julien dans le fait que le plus grand défi pour QS ou un des plus grands problèmes, c'est justement de ne pas savoir affirmer clairement au niveau de ses positions sociales, ses positions sur l'économie. Donc, parlons de Gabriel. Moi, je pense que l'arrivée de Gabriel, dans le fond, ce qui est une chose très, très importante, c'est une occasion incroyable pour le Québec solidaire de saisir la notoriété, l'importance que Gabriel a amenée au Québec en 2012. Le danger pour Québec solidaire, c'est de tomber dans l'espèce de dépendance sur le Messie, dépendance sur le Sauveur. Un peu comme, selon moi, Françoise David l'a été dans le passé. Françoise représentait, elle représentait, son mouvement représentait des années et des années de lutte importantes pour le Québec. Elle a amené à Québec solidaire des personnes qui se sont battues, qui ont réussi des grandes victoires au Québec. Mais c'est aussi, elle était représentante d'une génération, d'une vision politique de la gauche très importante, mais très spécifique. Aujourd'hui, Gabriel pourrait représenter une vision alternative, la vision des jeunes au Québec, une vision de gauche. Mon impression personnelle, c'est qu'il y a la volonté, il y a cette analyse, mais que le côté carrière, le côté la pression qui existe au sein de Québec solidaire de toujours, toujours prioriser la victoire électorale à tout prix. Et des très, très bons militants, des très, très bonnes militantes de longue date, très radicales au sein de Québec solidaire vont souvent avoir tendance à prioriser l'électoralisme à tout prix, sans nécessairement voir le processus à l'intérieur du parti, sans nécessairement voir répondre aux questions comme c'est qui notre public, c'est à qui Québec solidaire s'adresse, notre programme et pour qui. Donc, ça c'est une de mes inquiétudes, c'est qu'on retombe avec Gabriel dans une espèce de parti de gauche traditionnel où on a quelqu'un qui est très charismatique, très brillant, qui va emmener avec lui un public important, mais que vraiment, dans le fond, qu'est-ce qu'on livre comme marchandises, qu'est-ce qu'on livre comme politique, comme programme électoral, je suis entièrement d'accord, toute cette question de la convergence avec le parti québécois, c'est une maladie à Québec solidaire depuis toujours, c'est une maladie et à part quelques individus, c'est quelque chose qui est souvent porté, c'est générationnel, au sein du QS, si je regarde, si je parle avec des militants d'un certain âge qui sont en bas de 40, je vais faire des grands, l'attachement, l'importance de faire, de discuter de la question avec le parti québécois est complètement différente qu'avec quelqu'un qui est, mettons, on va dire en haut de 50 ans, ce n'est pas uniforme, c'est une grande généralisation et ce n'est pas parce qu'il y a un groupe qui est plus radical que l'autre, mais c'est vraiment cette espèce de difficulté de lâcher prise sur l'importance du parti québécois de faire notre rêve et ça, c'est une des problématiques et cette croyance qu'on a besoin d'eux pour réaliser quelque chose, mais en même temps, tout le monde est ces mêmes personnes, notre programme social, le projet de société qu'on veut, c'est une priorité, oui, mais en même temps, on retombe souvent dans l'espèce de qu'est-ce qu'on a de l'air si on ne fait pas de compromis, le problème du système électoral, c'est toujours deux grands partis et c'est toujours les mêmes discours. Donc, on vit beaucoup dans la peur on vit beaucoup dans l'espèce de on ne veut pas avoir l'air utopiste, on ne veut pas avoir l'air trop radical, mais beaucoup, beaucoup de ces positions-là, c'est des positions d'un point de vue aussi générationnel, au niveau de la direction du parti. L'autre chose que je vais discuter, c'était au niveau du leadership à Québec solidaire et qui a le pouvoir au Québec solidaire et son influence sur l'avenir et donc moi, j'ai été au comité de coordination nationale une couple d'années à Québec solidaire et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'a vraiment frappée. En 2014, on s'en allait dans la campagne électorale de 2014, on était un comité de coordination nationale, on a un beau programme, on a des priorités, on est un parti démocratique, on fait des débats à plus finir sur notre position sur tout. Mais là, on s'en va vers une élection, comment se décident les priorités de la campagne électorale? Qui décide de ça? On a un comité de coordination nationale, on a des employés qui font des communications, on est équipés, mais en revient qu'une fin de semaine, on nous présente, nous étant 14 personnes, élus, pour des mandats différents équivalent nos porte-paroles et le débat se fait et les trois priorités qui sortent, on part de 2014, on est dans la charte, la charte de la laïcité. Une des trois questions, les priorités électorales, c'est la question nationale. Et, on a parlé de la santé, c'était la santé, vous oubliez le troisième, c'est l'environnement. C'est de l'environnement. Mais qu'on a choisi de mettre de l'avant la question nationale dans un climat, pas parce que la question nationale est plus importante pour le parti, mais pourquoi en faire un enjeu prioritaire en campagne électorale alors qu'il était clair que la question de la charte de la laïcité est en train de tuer le parti québécois et qu'au niveau de la gauche, au sein de notre parti, c'était une question, c'était scandaleux. Et pourtant, dans les débats qu'on avait au comité de coordination nationale, il y avait une forte tendance majoritaire qui s'est dégagée de dire, oui, mais il faut quand même montrer, parce qu'on est un parti souverainiste de gauche, on a comme peur, tellement peur de ne pas être appelé le parti souverainiste, progressiste, féministe, environnementaliste, etc., qu'on le met là. Puis, parce que tu as trois, quatre individus avec de l'influence, c'est du parti qui disait, vous oubliez pas la question nationale, qui est, oui, importante, mais donc, au niveau de l'influence, au niveau de la priorisation de beaucoup de dossiers, il y a une problématique au sein de l'UQS et ce n'est pas voulu, ce n'est pas nécessairement intentionnellement structuré comme ça, mais c'est un peu par défaut. C'est un peu par défaut qu'on a un parti qui a une base militante très forte au niveau de son idéologie, mais au niveau de son fonctionnement puis au niveau des décisions d'enlignement politique stratégique, c'est pris par un nombre très restreint d'individus. Et ces individus-là, si vous regardez, à part deux personnes sur 14 qui sont salariés, les autres, ce sont des bénévoles. On est élu, on a des mandats, donc, qui a le temps d'être, de se présenter à la tête d'un parti politique pour consacrer des fins de semaine par mois, s'ils ont un job, s'ils ont des enfants, s'ils vont à l'université, écoute, et donc, qu'est-ce qui arrive si tu regardes la composition en souvent, c'est très blanc, c'est très gris, c'est pas très mal parce que c'est moitié-moitié, parce que c'est obligatoire, mais, je veux dire, dans les faits, les gens qui prennent des décisions, c'est souvent des personnes retraitées, c'est des personnes incroyables, des personnes d'expérience, mais la perspective elle est limitée à des gens qui peuvent, qui ont le temps d'influencer un parti comme ça. Donc, ça, c'est un ensemble de constats, et donc, mais ce ne sont pas des choses structurellement, intentionnellement installées, mais c'est, par défaut, ces gens-là ont un pouvoir plus important au sein du parti. Et donc, pour moi, ce sont tous un peu des éléments qui font qu'on se trouve souvent avec, bon, « Thanks God, Françoise nous a sauvés, à une réputation, oh my God, Gabriel est arrivé, il va nous sauver. » Et c'est un peu la... Donc, on n'a pas la force organisationnelle, on n'a pas les reins assez solides d'être capable d'accueillir quelqu'un d'aussi important, le Gabriel Nadeau-du-Bois, sans être envahi par le phénomène Gabriel Nadeau-du-Bois. Donc, c'est important, et moi, on est plusieurs à être très, très heureux de la venue de Gabriel et on espère d'individus qui prônent sa vision, particulièrement de la lutte exilineuse, mais l'inquiétude, c'est que le parti n'est pas assez solide d'être capable d'accueillir la tendance peut-être un peu trop électoraliste, mais un peu trop sur le côté compromis. Je vais m'en tenir à ça, puis s'il est jasé de n'importe quoi, on est super capable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.